Le Centre National des Arts Plastiques vous présente Collection sur Écoute Le podcast branché sur la création artistique d'aujourd'hui et de demain Épisode 5, Dayanita Singh Dayanita Singh, Museum of Industrial Kitchens, 2016-2017 Il s'agit de l'installation photographique, constituée de 31 photographies noir et blanc Des épreuves numériques à l'encre pigmentaire Placée dans quatre structures en tech Le dispositif qui permet leur présentation prend l'aspect d'un objet mobilier L'originalité de cette idée et le brio de sa mise en œuvre plastique En font l'une des propositions les plus singulières aujourd'hui en matière de photographie C'est une pièce unique Elle a été achetée par le KNAP en 2018 Dayanita Singh est née en 1961 à New Delhi Elle est aujourd'hui l'une des artistes les plus importantes de la scène indienne Sa pratique de la photographie s'est développée depuis plus de 30 ans sur la base d'un langage documentaire Nourri d'une relation forte à la littérature et à la poésie Elle réalise ses photographies avec un appareil de moyen format en noir et blanc En observant de nombreux aspects de la culture indienne Et en s'attachant notamment à représenter la culture vernaculaire Des tissus aux archives en passant par le mobilier quotidien Et en montrant les relations singulières des êtres humains aux objets Ces dernières années, le développement de son travail sous l'intitulé générique de Museum Bavan Lui a valu une reconnaissance internationale qui ne cesse de se confirmer et de s'amplifier aujourd'hui Il s'agit d'un ensemble d'œuvres conçues sous forme d'architecture photographique Pour employer les mots de l'artiste Et destinées à fonctionner comme des musées portables Dans lesquels sont regroupés des ensembles thématiques de tirage photographique Museum of Industrial Kitchens est le plus récent de la famille des musées portables Rassemblés par le musée Bavan Avec ce qu'elle appelle ces musées L'artiste explore une nouvelle façon, dynamique et tridimensionnelle D'exposer ses photographies Afin de déjouer le classique accrochage au mur Elle conçoit ses œuvres comme des dispositifs Qui offrent différentes possibilités de présentation L'œuvre prend donc la forme et le statut tout à la fois D'un outil de conservation et de présentation des photographies qu'elle contient Elle a mis au point ses architectures photographiques sous la forme de ses structures de bois de tec En les dessinant et en les concevant avec un menuisier local de son quartier Ces formes sont destinées à être à la fois portables et modulables Elles ne permettent pas seulement d'exposer les photographies de la collection du musée en question Et de les stocker, elles font aussi partie intégrante de la démarche de l'artiste Dianita Singh se présente à la fois comme la photographe et la directrice du musée Bavan Elle propose ainsi une pensée très innovante À travers le modèle de l'archive et de la métaphore muséographique Les conservateurs des musées où ces œuvres sont présentes Se voient en mesure d'interpréter les possibilités d'exposition des différentes sections du musée En fonction de ses différents aspects, tant sur les plans matériels que conceptuels Dans celui-ci, Museum of Industrial Kitchens, 20 images peuvent être exposées sur les parois de la structure Et 11 peuvent être stockées ou exposées dans les trois petites structures de bois Il est également possible de laisser une paroi vide afin d'exposer l'intérieur de la structure Et de l'exposer en tant que telle, à la fois comme un dispositif mobilier de monstration Et dans son aspect sculptural La structure peut aussi être montrée vide Tandis que les photographies sont alors toutes accrochées au mur Dans la mesure où elles sont permutées régulièrement Afin qu'il y ait toujours un élément de surprise dans l'exposition Et que l'accrochage garde cette souplesse Les photographies qui composent Museum of Industrial Kitchens Proviennent du travail de Dianita Singh sur les usines alimentaires Qui l'ont fascinée tant pour la quantité de nourriture préparée quotidiennement par les ouvriers Que pour la beauté des formes des appareils de cuisson et des ustensiles Elle évite volontairement de donner trop de détails anecdotiques sur la provenance des photographies Afin de ne pas distraire les spectateurs de leur potentiel poétique De manière très subtile, elle nous propose ici un regard tant sur la dimension matérielle de ces usines et de leurs machines Que sur leur aspect symbolique lié à la complexité de la société indienne Et de l'organisation quotidienne de l'alimentation de sa population A travers le sujet même de ces photographies, on pourrait voir un lien évident sur le plan de la représentation Avec les sculptures et installations monumentales de Subod Gupta, artiste de New Delhi également Qui depuis ses débuts utilise ces mêmes ustensiles d'inox Le dialogue et l'amitié entre ces deux artistes fait sens Et l'on peut envisager une véritable complémentarité entre leurs œuvres, si différentes pourtant Tout autant que la représentation documentaire, descriptive du travail des lieux du travail Museum of Industrial Kitchen, c'est donc une image symbolique Un portrait en creux de ce qui rassemble un peuple à travers sa culture et ses pratiques culinaires Un corps social Collections sur écoute Un podcast réalisé par Malo Malo pour le Centre National des Arts Plastiques Texte et voix, Pascal Bosse Responsable des collections photographiques du CNAP Qui au nom de la suite Existe icônes Par c'est ici Par c'est ici Par c'est d'un petit peu Par c'est là Par c'est du sujet